Bonjour tout le monde! Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la brochure Célébration, ça, ça ne comprend que des primes que vous pouvez recevoir en cadeau avec achat soit de 60$, vous avez une prime, ou il y en a qui c'est avec achat de 120$, vous avez une plus grosse prime. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ici, en pages 10 et 11, on nous présente, dans le fond, un lot de cartes souvenirs et compagnie 12 soirées. Ça, c'est, entre autres, pour celles qui aiment faire des pages souvenirs avec des photos, ça se glisse dans les pochettes et ça se fait très rapidement, c'est de toute beauté. J'ai décidé de le commander comme prime en cadeau, moi aussi, je peux avoir les primes comme démonstratrice, et je me suis dit, tiens, tiens, pour ma gang de démonstratrices, j'ai une centaine de cartes à poster à chaque mois, et il faut qu'elles soient différentes, parce qu'il y en a dans leur enveloppe qui ont 2, 3, 4 et même 5 cartes. Donc, je me suis dit, tiens, tiens, on va essayer quelque chose. Pour vous montrer, le paquet, il est beaucoup plus gros que celui-ci, parce que je vais vous montrer après. Vous avez des petites cartes, ici, 4 par 3, et vous en avez des plus grandes, comme ça. Les plus petites, ici, là, inquiétez-vous pas, quand il y a un mot en anglais, mais l'allant d'eau, c'est toujours avec un autre motif, sans mots, donc ça ne brime personne, OK? Alors, ça, c'est celle, ici, que je me suis dit que je passerais pas pour faire des cartes. Je vais m'en servir, soit dans mon album Souvenir, ou pour autre chose, même dans mon agenda Stampin' Up. Donc, ça, c'est celle que j'ai mis de côté pour ne pas me servir aujourd'hui. Il y en a des plus grandes, également, qui sont très jolies. Ça pourrait fonctionner, regardez, si je prends une petite carte, ici, et que je viens la superposer, mettre une boucle de ruban, un vœu, ça ferait très, très bien. Pour l'instant, ce que j'ai fait, ces belles cartes-là, j'ai sélectionné mes préférées, et ce que j'ai fait, je les ai coupées en deux. Là, je ne les montrerai pas toutes, mais regardez ça, il y en a qui sont superbes. Donc, ces grandes-là, j'en ai sélectionnées, que j'ai coupées en deux, pour arriver au même format que les petites. Vous reconnaissez ici. Donc, là, ça m'en fait encore beaucoup, beaucoup à utiliser. J'ai pris des cartons Stampin' Up, Murmure Blanc, dose par dose, parce que je n'ai aucune perte en ayant des cartes 4 par 3, et j'ai déjà monté une trentaine de cartes sur base de cartes blanches, comme ça. Alors, voyez-vous, c'est vraiment... Je suis allée carrément avec les cartes qui étaient déjà proposées. Donc, je les montre rapidement. C'est des beaux papiers. C'est vraiment wow! Et comme j'en ai besoin de beaucoup, ça va me sauver beaucoup de temps. Donc, si vous avez beaucoup de cartes à faire, avec le moins de casse-tête possible, vous prenez cette prime célébration-là, et puis vous allez pouvoir les réaliser facilement. Donc, voyez-vous, ici, il y avait un mot en anglais, mais je vais venir mettre mon vœu par-dessus. La même chose ici. Alors, ça me fait une belle variété, hein? Qu'est-ce que vous en dites? La palette est super pimpante. J'aime ça beaucoup. Bon, ici, on voit une erreur, hein? J'ai fait ça hier soir, tard. J'ai mis un carton de chaque couleur, de chaque côté, pardon. Et puis, on a ça ici. Donc, ce que je vais faire avec ça, c'est que je m'en vais y aller de façon minimale. Donc, je vais aller mettre des vœux, peut-être une petite boucle, mais pas beaucoup, parce que j'ai besoin que ça se fasse rapidement, vu que j'en ai beaucoup à faire. Mais vous, vous pourriez décider de pousser encore plus loin, en utilisant les pages ici, et en allant piger dedans pour réaliser vos cartes. Alors, je fais ça, et je vous montre ce que ça donne. Me revoici après, je dirais, une heure et demie, peut-être deux heures à m'amuser. Écoutez, j'aurais jamais cru ça. À partir de ces petites cartes-là, j'en ai fait 50. Alors, je vous montre ce que ça donne. Il ne faut pas oublier que, comme je disais, je les poste à mes démonstratrices, et il y en a qui, dans leur enveloppe, ont 2, 3, 4, 5 cartes. Donc, il ne faut pas que j'aie des embellissements qui prennent beaucoup d'épaisseur. Si je ne veux pas que ça passe, ça finisse par passer comme un colis. Alors, je suis allée en simplicité. Alors, je vais vous montrer ma belle pile de cartes ici. Avant de commencer, je vous mentionne que j'ai utilisé le jeu d'étendre qui est vendu avec le kit ici, dont j'oublie le nom. Le fameux kit du catalogue. Ah oui! OK! Heureux à souhait! Donc, dans ce kit-là, je vais vous le montrer dans les jours qui viennent. Il y a des beaux crayons aquarelles qui sont inclus. Et il y a un super beau jeu d'étendre qui va vraiment avec différentes formes pour vos perforatrices. Ou bien, il y a plusieurs vœux différents. Et je me suis servi aussi des fleurs ici. Donc, c'est vraiment un jeu d'étendre que j'aime beaucoup et dont je vais me servir beaucoup. Alors, on se souvient que je dis que je voulais ça simple. Parce qu'à 50, je ne peux pas m'étendre trop trop longtemps. Mais quand même, je me suis vraiment amusée. J'ai sorti des retailles. J'ai beaucoup travaillé avec cette couleur-là. C'est explosion de baie. Et puis, avec gris souris. Donc, avec mes retailles, j'ai été vraiment étamper des vœux. J'ai souvent utilisé les fleurs pour aller étamper sur mes retailles. Et puis, également, j'ai fait des petites fleurs qui viennent de mon jeu d'étendre. Et je les ai découpées pour faire un petit accent de plus. Donc, autre modèle très, très simple. Vous allez voir, mes préférés sont à la fin. Ici, j'en ai 5. Une, 4. C'est pas mal toujours ça, 4. Alors, très, très simple. Ici, c'est la perforatrice pour donner un petit peu de volume. La fleur en accent. Ou des perles. Ou rien du tout. Bref, je voulais vraiment que ça change. D'une à l'autre. Ensuite, ici, un beau papier design. Vraiment, là, c'est super beau. Et mes bases de cartes. Puis, il y en a que j'ai pris aussi, gris souris, pour faire changement. On voit l'étampage. Ici, aussi, j'ai varié un petit peu les perforatrices. Ensuite, celle-là, je l'aime beaucoup. Dans le fond, il y en a qui se ressemblent, mais qui ne sont pas tout à fait pareils. Alors, voilà. J'aime vraiment beaucoup ce papier-là. Et si vous touchiez, c'est comme un petit peu satiné. C'est vraiment le fun comme effet. Et puis, j'ai même sorti du verre-olive pour aller compléter le tout. Ça, ici, c'était une carte qui manquait juste un vœu. Donc, j'ai essayé dans un sens ou dans l'autre. Je pensais aussi à aller mettre la petite cordelette de la ficelle dans le fond blanche pour aller compléter avec une belle petite boucle. modèle très simple dans un sens et dans l'autre. Ça a l'air de rien, mais en faire 50, même si elles sont simples, ça demande quand même du travail. Je me suis bien amusée. J'ai passé la soirée à faire ça hier. Donc, ici, c'est le même modèle. Ici, un petit peu plus poussé. Et une version avec ma perforatrice, ici. Donc, vous avez comme la plus facile, la moyenne, puis la plus longue. Mais c'est pas si long, ça, en fait. Ensuite, on a ici, ce modèle-là. J'ai juste varié un petit peu les couleurs, varié le vœu. Celui-ci, le fond est blanc. Donc, encore là, j'ai utilisé beaucoup, beaucoup de retails. C'était un de mes critères. Moi, j'ai tendance à pas me faciliter la vie quand je m'oblige à ce qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur, pas d'embellissement trop, trop épais. Et puis, que ça prenne pas trop de temps parce que j'en ai beaucoup. Alors, voyez-vous, ça, j'aime ça. C'est très minimaliste. J'aurais pu prendre mes Stampin Blends aussi, puis venir colorier. Ça aurait été vraiment beau. Ici, ça, c'était vraiment une carte, là. Et je suis venue, putain, simplement mettre le vœu et étamper les fleurs qui viennent de mon jeu d'étampe. Voyez-vous comment c'est le fun. Et puis, ça, j'aime vraiment ça. Alors, finalement, ce sont des cartes idéales pour faire un album avec des photos assez... sans se casser la tête, finalement. Et puis, vous pouvez faire comme moi et aller tout simplement créer une cinquantaine de cartes. Vous ne les avez pas toutes devant les yeux, là. Je vais vous reculer un petit peu. Et j'en profite pour vous rappeler que ces cartes-là sont dans la brochure de célébration, page 11. Et vous les avez gratuitement avec achat de 60 $ d'ici au 31 mars. Je vous montre ce qui m'est resté parce que j'ai fait mes 50 cartes. Mais il me reste quand même plusieurs cartes, ça, pour faire un album ou faire d'autres cartes ou écrire des beaux petits mots dans la boîte à lunch des enfants, les petits mots à l'enseignante, des fois, dans l'agenda de vos enfants. Donc, c'est rempli de possibilités. J'espère que vous avez aimé ça et je vous souhaite une super journée. Sous-titrage ST' 501